Bonjour tout le monde, vous avez passé un bel été, fameux, parfait, c'est bien, nous on arrive justement dernièrement de vacances, on est allé au Delaware, à Bethany Beach, alors on a passé un bon temps avec nos enfants, c'est vraiment agréable de se baigner là avec nos petits-enfants, et bien on reprend notre série cette semaine et ça ne pouvait pas être plus approprié, vous avez vu braver la tempête, c'est phénoménal ce qui se passe vraiment dans les Caraïbes avec cette tempête Irma, et plusieurs ont été touchés, il ne faut pas oublier qu'on veut prier pour eux, on veut prier d'ailleurs dans un instant on va prier pour eux, mais on veut prier pour la situation là-bas et tout ça, mais on veut prier aussi pour des chrétiens, qui sont des frères et des sœurs, c'est Tom Reiner qu'on connaît, quelques-uns connaissent, parce qu'il a été le conférencier invité au congrès national des églises baptistes, et puis il nous racontait cette semaine justement, je pense qu'il a tweeté ça, que son fils est pasteur justement, Sam Reiner, dans une église baptiste qui se trouve exactement là où l'œil de l'ouragan passait, ils ont été obligés de partir, quitter sa demeure et tout ça, et l'église, ils ne savent absolument pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air après, et ils demandaient des prières pour ça, ils ont même mis un système, toute l'église a mis un système sur pied pour pouvoir venir justement aider les familles qui sont en détresse là-bas, donc on veut vraiment se pencher pour prier, et pour Cuba aussi, il y a des frères et sœurs là-bas à Cuba, un de mes amis allait là en vacances chaque année, il emmenait une valise pleine de Nouveaux Testaments, il distribuait les Nouveaux Testaments, il y a plusieurs chrétiens là-bas qui se réunissent, et là ils sont tous dévastés, et on pense évidemment à toutes les autres îles qui ont été touchées, donc que diriez-vous si on commençait vraiment par une prière et qu'on priait pour ces gens là-bas? Le Mexique a été touché, tremblement de terre, huit points quelques, ben oui, incroyable, c'est affreux, alors prions, Seigneur notre Dieu, combien nous sommes consolés de nous rappeler que tu es souverain, que nos vies sont en tes mains, et lorsque des situations de détresse comme ça qui arrivent, Seigneur, ça frappe les familles, nous sommes touchés par ça, pour ne pas faire autrement, Seigneur, il y a des gens qui ont même des familles là-bas, ils sont touchés, ils ont tout perdu, les maisons complètement ravagées par des tempêtes, et voilà que maintenant, ils sont touchés même par des pilleurs, des voleurs qui vont pour voler avec des fusils, et Seigneur, c'est vraiment en troce là-bas, ils ont besoin de ton aide. On te prie que tu puisses intervenir et que tu puisses consoler premièrement ces gens qui ont tout perdu, que tu puisses les fortifier, les aider à repartir, rebâtir. On te prie que même les enfants de Dieu puissent se lever un peu à travers le monde pour venir en aide, secourir ses frères et sœurs, ses bien-aimés là-bas. Et on sait que tu es souverain, Seigneur, alors console-les, on sollicite ta miséricorde envers eux, Seigneur. On sait que Jésus était plein de compassion pour ceux qui souffraient. Alors on te prie que tu puisses agir avec compassion envers ces gens. Ta parole même nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais de pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est ton cœur, ça, qui parle. C'est toi, Seigneur, qui révèle ton cœur, comment tu es touché par la souffrance. Seigneur, on te prie que tu puisses donc intervenir et mettre ta bonne main, les entourer, leur faire du bien, Seigneur, et les secourir. Seigneur, ce matin, on sait qu'il y a des gens qui sont ici aussi, qui souffrent autrement. Veuille mettre ta bonne main sur eux. On pense à certaines personnes qui peuvent peut-être être touchées au niveau de la santé, ou d'autres qui connaissent des mariages qui ne vont pas bien. On te prie, Seigneur, que tu puisses les aider, les fortifier aussi, Seigneur. Et on te prie que ce matin, alors qu'on ouvre ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, que ton esprit saint puisse nous enseigner, nous aider à suivre ta parole avec joie, avec obéissance, parce que nous savons, Seigneur, qu'ultimement, tu nous as créé à ton image et tu nous veux du bien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, comme on l'a mentionné, on reprend ce matin notre série qu'on avait délaissée au printemps. Et puis, on veut regarder la lettre de Pierre. Et on continue à regarder la lettre de Pierre. Et pourquoi on appelle ça « Braver la tempête », c'est que l'un des thèmes qui ressort très fort dans la lettre de Pierre, c'est la question de la souffrance. Maintenant, il y a toutes sortes de façons de souffrir. On peut souffrir de toutes sortes de manières, plusieurs catégories de souffrance. On peut souffrir parce qu'on a échoué un examen. On peut souffrir parce que notre copine ou notre copain nous a laissés. On peut souffrir par un mariage qui ne va pas bien, parfois, après un an de mariage, deux ans de mariage, cinq ans, dix ans, même quarante ans, parfois. Imaginez, j'ai entendu parler des couples qui se séparent après quarante ans de mariage. C'est vraiment pas évident, c'est dur. On souffre, ces différentes sortes de souffrances qu'on peut éprouver. Parfois, c'est la santé qui nous fait souffrir. Et on pense à ces gens qui souffrent aux États-Unis et même les gens qui souffrent dans les îles du Caraïbes, qui ont tout perdu. Alors, toutes sortes de façons de souffrir. Et la Bible va toucher toutes ces sortes de souffrances. On pense même au livre des psaumes, qui est un livre qui va toucher toutes les gammes d'émotions inimaginables que l'on peut éprouver lorsqu'on subit de la souffrance. Quelles que soient les raisons, à quelque part, la parole de Dieu va toucher ces souffrances. Mais le passage sur lequel on veut s'arrêter ce matin, le passage des Écritures que nous allons lire ensemble dans le Pierre, ne parle pas de ce genre de souffrance-là. Ça parle particulièrement d'une souffrance. Ailleurs, dans les Écritures, on va aborder les autres genres de souffrance. Mais le passage sur lequel on va s'arrêter ce matin parle d'une sorte de souffrance qui est causée parce que nous sommes chrétiens. Vous savez, il y a des gens dans le monde, un peu partout dans le monde, qui vont souffrir parce qu'ils s'affichent comme chrétiens. Nous, on connaît moins ça ici en Amérique du Nord. On a quand même une certaine liberté d'afficher notre foi et tout ça. Mais vous savez, à certains endroits dans le monde, c'est vraiment pas évident. Je pense en Iran, les statistiques ont sorti qu'il y avait à peu près un million de chrétiens qui devaient se cacher, se réunir en cachette. C'est des églises clandestines, souterraines. Et même lorsqu'ils chantent, comme nous, on l'a chanté ce matin. Mais eux autres doivent chanter pas fort et des fois même s'abstenir de chanter des louanges au Seigneur à haute voix. Ils chantent dans leur cœur pour ne pas se faire attraper. C'est assez phénoménal. Malgré cela, l'église clandestine souterraine est en train de grandir là-bas. Malgré cela, malgré les dangers, les risques, il y a de plus en plus de personnes, des musulmans qui vont se tourner vers Jésus. Et c'est assez impressionnant. Mais il y a certaines personnes qui vont payer le prix d'être chrétiens. C'est vraiment pas évident. On passe en Inde, aussi au nord de certaines régions des Indes. On parle justement en Iran et d'autres régions musulmanes. On parle en certains territoires communistes qui est difficile. Il y a à peine même quelques années, vous savez, en Russie, j'étais en prison parce que c'était chrétien. Même en ce moment, en Iran, je mentionnais tantôt un million de personnes, mais vous savez, il y a un pasteur qui a été mis en prison juste d'avoir parlé de Jésus à un musulman à l'extérieur. Un autre a été emmené en prison parce qu'il a donné une Bible à quelqu'un. cinq ans de prison. Et ça, c'est des gens à travers le monde qui subissent ce genre de souffrance. C'est à peu près le genre de souffrance dont Pierre va parler dans le texte que nous allons regarder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre va parler dans ce contexte-là, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il va nous montrer comment surmonter nos peurs. Parce que, voyez-vous, les chrétiens de l'époque à qui il s'adressait justement Pierre dans sa lettre, avaient peur. Ils étaient découragés. Mais dans la persécution, on n'était pas très organisé comme tel. Ce n'était pas encore rendu au gouvernement. Ce n'était pas une affaire d'État. C'était local ici et là, comme dans les villages. Mais les chrétiens subissaient quand même de la pression. Il y avait beaucoup d'hostilité. D'ailleurs, même Pierre va parler, on l'a vu dans les derniers temps, où Pierre va parler des femmes qui se convertissaient et étaient mariées à un non-chrétien. Et ce non-chrétien-là était très hostile, très agressif à l'Évangile. Et Pierre va montrer comment, quel genre, quoi faire dans un tel contexte. C'est la même chose avec des employés qui avaient des employeurs qui étaient agressifs, hostiles à ceux qui étaient chrétiens. Et on pense aussi au gouvernement. La même chose qui était hostile, pouvait être hostile surtout dans les régions locaux. Ça va s'empirer dans les années qui vont suivre la lettre de Pierre. Les chrétiens vont subir vraiment une persécution générale. Ça va devenir officiellement illégal d'être chrétien. Donc là, les gens vont vraiment tout perdre et tout ça. Ça va être difficile. On connaît toutes les histoires de martyrs. On a entendu parler. J'ai même un livre chez nous qui parle des martyrs des premiers chrétiens. C'était atroce ce qu'on faisait subir. Et là, on a ça, mais à ce moment-ci, donc, les chrétiens ont peur. C'est pas tout à fait organisé, mais il y a des gens à certains endroits. Il y a des chrétiens qui perdaient leur lampouloir. Ils se faisaient mettre dehors des synagogues, des rencontres et tout ça. On les mettait dehors de la communauté. On les rejetait. On annulait leur contrat. C'était un homme d'affaires. On annulait ça. Et là, tu avais la misère à survivre. Et l'Église s'entraidait et tout ça, évidemment, mais c'était vraiment pas évident. Donc, ils sont là. Alors, Pierre va aborder cette question-là parce que ces chrétiens-là ont commencé, ont vraiment peur. Vous savez, au Québec, il y a quelques années, c'était difficile d'être chrétien. C'est difficile de l'imaginer. Mais au Québec, dans les années 50, 60, 70, tu pouvais être moins de 70, mais 50, 55, 60. J'ai connu un pasteur, M. Héron, que certains parmi vous connaissent. Il a été en prison quelques années. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été... Tout ensemble, je pense, les pasteurs là-bas, les chrétiens et tout ça, je pense que c'était quasiment comme sept ans de prison. C'est vraiment pas évident. Moi, j'avais un membre dans notre Église à Laval. Imaginez, là. Ça, c'est au Québec, qui était au primaire. Et puis, son professeur, devant toute la classe, se le fait mettre à genoux, dans le coin de la classe, à regarder le mur à genoux pendant un bon moment, parce qu'il allait dans une église baptiste. Imaginez, c'est au Québec, ça, là. C'est fou, là. Il se faisait battre par les jeunes en cours d'école et tout ça. On l'appelait le protestant. Et c'est arrivé. Mais bon, heureusement, maintenant, en Amérique du Nord, c'est pas comme ça. Mais d'autres, à travers le monde, c'est comme ça. Et Pierre va s'adresser, va parler justement à des chrétiens qui vivent ce genre de contexte-là. Et ils ont peur. Ils sont très nerveux. Donc, ils ont peur de souffrir comme chrétiens. Puis ici, ils se font prendre et tout ça par les autorités ou par les gens qui les questionnent. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu suis cette nouvelle doctrine-là et tout ça? Il y avait tout ce mouvement-là qui voulait stopper le christianisme. Et là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Comment répondre comme chrétien? Maintenant, un homme me disait un jour, tu sais, normalement, une des choses que je trouve les plus difficiles comme chrétien, c'est de parler à des étrangers de Jésus. Comme ça. Très difficile. Et je pense qu'on peut s'identifier certainement à ça. J'ai déjà fait du porte-en-porte à un moment donné. Et mon ami, c'est vraiment pas évident. Mais je nous chantais « home sweet home ». C'est vraiment pas évident. C'est que tu fais face à des étrangers et les gens, premièrement, tu les déranges dans leur quotidien et tout ça. Puis tu leur parles de Jésus et tout ça. Alors, je peux certainement m'identifier à ça. Donc, Pierre va parler de cette question-là. Parce qu'il va aller un peu plus loin. Il parle de nos peurs. Comment s'afficher comme chrétien? Surmonter nos peurs peurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, dans le fond, les mêmes principes qu'il va donner à ses premiers chrétiens au niveau des peurs qu'ils ont à l'endroit de s'afficher comme chrétiens, les mêmes principes peuvent être utilisés pour les autres peurs. Tous les genres de peurs qu'on peut avoir. Alors, ça devient très précieux. C'est très riche comme passage parce qu'il va nous donner des principes qui peuvent se mettre en pratique pour nous dans toutes sortes de contextes. Maintenant, Pierre, qui a écrit cette lettre, pouvait certainement comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pierre lui-même a déjà fait quoi? Il a déjà renié le Seigneur. Il a déjà été très gêné de s'afficher, afficher sa foi devant les gens. D'ailleurs, Jésus les avait préparés. Il avait préparé ses disciples comme quoi ils étaient en train de monter à Jérusalem avec ses disciples. Et Jésus leur avait dit qu'il allait souffrir, qu'il allait être rejeté, qu'il allait être méprisé et qu'il allait mourir, qu'on allait le crucifier et qu'après ça, il allait se ressusciter. Alors, il a dit plusieurs fois à ses disciples pour les préparer. Puis là, plus d'une fois, vous savez, Pierre, qui avait du caractère, il avait vraiment, c'était vraiment, il y avait du torque. Et il disait au Seigneur Jésus, il disait, écoute, les autres, les autres disciples que tu as, les autres qui te suivent, les autres vont tous t'abandonner, mais moi, oublie-moi, oublie-moi ça. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je suis prêt à mourir pour toi, Jésus. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Ah, mon cher Pierre. Pierre, je te dis tout de suite, tu vas me régner avant que le coq ne chante deux fois, tu vas me régner trois fois. Ben, voyons, jamais, jamais, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Je m'en ai dans le jardin de Gethsémenée, vous vous en souvenez de ce qui s'est passé. Là, Jésus, les torches arrivent, illuminent tout le jardin de Gethsémenée alors que Jésus est là avec ses disciples. Et les autorités religieuses arrivent et tout ça. C'est l'arrestation de Jésus. On l'emmène, on lui fait subir un procès tout à fait illégal. Et puis, on le questionne et tout ça, on le confronte, on va le mépriser, on arrache sa barbe, on va comme couvrir ses yeux, on va se moquer de lui, on va le battre et tout ça, on va le mépriser. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Pierre fait? Écoutez bien où se trouve Pierre. Pierre qui a dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Le même Pierre, on le voit ici dans l'acte, pas dans l'acte, dans Marc, laissez-moi vous lire ceci. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arrive. Elle voit Pierre qui se chauffe, elle le regarde et lui dit « Hey, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth, tu fais partie de ce gang-là. » Et là, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il l'a nié. Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. Et il est sorti pour aller dans le vestibule. La servante le voit et dit de nouveau à ceux qui étaient là « Écoutez, lui là, il fait partie de ces gens-là. » Pierre va le nier encore une autre fois. Peu de temps après, ceux qui étaient là avec Pierre disent « Hey, oui, 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 tu fais partie de ce gang-là. Oui, 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 on reconnaît ton accent. Tu parles galiléen, tout ça. Tu étais avec les galiléens. On reconnaît ton accent. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que Pierre a fait? » Pierre se met à jurer et à lancer des malédictions. C'est fort, ça, là. Il commence à sacrer, à blasphémer. « Je ne connais pas cet homme, il dit, dont vous parlez. Je ne connais pas Jésus, moi. » Le même Jésus qui a passé trois ans avec lui, jour et nuit, qui a vu Jésus faire des miracles, qui lui-même a distribué des pains miraculeusement multipliés par le Seigneur Jésus. Pierre lui-même qui a vu ça. Il a vu des guérisons, des miracles, des résurrections même avec Lazare. Lui, là, il dit, « Pierre se met à jurer en lançant des malédictions. Il dit, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et là, Pierre se souvient que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et Pierre commence à réfléchir. Il repense à ces paroles douces de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il se sent comme un lâche. À sa grande surprise, trois jours après, Jésus ressuscite d'entre les morts. Et là, les femmes se dirigent au sépulcre. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la pierre rouler, tombeau et vide. Et là, un ange est là. Dieu envoie un de ses anges, là, revoir, voir les femmes. Et voici ce qu'il dit. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où il était déposé. Regardez bien ce que l'ange va dire. Et tout d'un coup, l'ange dit aux femmes, allez voir, allez dire à ses disciples, aux disciples de Jésus, allez dire aux disciples de Jésus et à Pierre. Non, mais passez-y, là. Pierre, hein? Pierre, le gars qui a renié, qui a sacré, qui a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Pierre, imaginez, là. Dieu envoie son ange et dit à son ange, voici ce que tu vas dire. Et l'ange dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. J'aime ça. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu de grâce? Hein? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a renié si fortement dans le même timing et après avoir connu toute la révélation qu'il avait connue comme Pierre. Il est allé très loin, Pierre, parce que Pierre a eu tout un privilège que bien des gens n'ont pas eu. Et pourtant, Dieu dit, va dire à Pierre. Et regardez bien ce qu'il dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il l'a dit. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus apparaît, se tient avec ses disciples et va se tenir avec Pierre pendant 40 jours. Moi, je suis certain lorsque, pensez-y là, moi je suis certain lorsque Pierre a vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a du, ouais, il a broyé, mais il a dû pleurer, il a dû pleurer. Puis moi, je ne serais pas surpris que Jésus est allé le voir et le prendre dans ses bras pour le consoler. Je ne serais pas surpris. Il a dû pleurer comme un enfant, comme il devait regretter. En même temps, il y a des larmes de tristesse et Jésus l'a consolé, l'a consolé pendant 40 jours. Et Pierre a découvert vraiment une facette de Jésus là ici. Il a découvert un autre aspect de Jésus, encore plus grand. Il a découvert sa grandeur parce que maintenant, c'était la résurrection. Il a vu Jésus lui-même ressusciter. La mort n'a pas été capable de le retenir. Il a vaincu le péché. Et là, Pierre, tout d'un coup, réalisait de plus en plus la grandeur de Jésus, encore plus. Il a vu sa gloire encore plus. Et il a réalisé encore plus que Jésus est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur. Il a réalisé à ce point-là comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Jamais autant que ça. Il a été un homme nouveau. On voit, par exemple, dans le livre des Actes, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on voit? On commence à prêcher, à se lever, puis il prêche à des milliers de personnes. Et des milliers de personnes se convertissent au Seigneur. Plus de trois mille dans Acte II. Et ça a continué. Des milliers, des milliers, au point, comme on l'a déjà dit, en dedans de six mois, plus de soixante mille personnes se seraient converties à Jésus-Christ. Imaginez. Et Pierre, on l'a arrêté. On l'a amené au cachot, en prison. Un ange vient d'ennuyer, il sort, il recommence à prêcher. Des autorités religieuses vont l'arrêter, de le prendre. Ils lui ont défendu de parler de Jésus. On veut que tu arrêtes. Tu es en train de répandre toute cette doctrine, ce Jésus-là. Tu n'arrêtes pas de parler de lui. On veut te défendre de parler de Jésus. Et le même Pierre, le même Pierre, qui était gêné devant, on pense même, une adolescente peut-être, qui l'aurait confrontée, parce que c'était des jeunes. Nous, on les appellerait l'adolescente, mais en haut de 13 ans, on les appelait les femmes à l'époque. C'était une servante du grand prêtre. Elle était probablement très jeune. Il y en a qui pensent qu'elle était pas mal jeune. Il était gêné de s'afficher devant elle. On le voit maintenant répondre aux autorités religieuses d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit quand ils ont défendu à Pierre de parler de Jésus? Il leur répondu, mieux v'obéir à Dieu qu'aux hommes. Maintenant, moi, je veux connaître ce qui s'est passé dans cette vie. Je veux savoir ce qui se passe. Eh bien, Pierre, le même Pierre, une trentaine d'années plus tard, le même Pierre, va dire à ces chrétiens qu'ils vivent ce que lui a vécu. Il sait ce qu'ils vivent. Et là, il va dire, je vais vous donner mon secret. Je vais vous donner mon secret pour vaincre la peur. Je vais vous donner le secret pour surmonter vos peurs. Eh moi, je veux le savoir. Et là, c'est ce qu'il va faire dans le passage que nous allons lire, que nous allons regarder ensemble. Il va faire ceci. Il va répondre à deux questions, en fait. Comment avoir plus d'assurance? Comment vaincre nos peurs? Et comme je le disais tantôt, les principes qu'il va donner s'appliquent dans d'autres contextes, dans toutes nos peurs. En particulier ici, dans ce passage-ci, en particulier, il va aborder la question de surmonter les peurs, de s'afficher pour Jésus. Parce que c'est ce qu'il vivait, les autres. Mais les principes qu'il va donner s'appliquent ailleurs. Comment surmonter nos peurs? Il va répondre à cette première question. Comment avoir plus d'assurance? Deuxièmement, comment on fait pour faire parler de Jésus? Comment on fait ça? En d'autres mots, si on se fait, les autres, c'est leur question, c'était qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Comment on fait ça? Parce que c'est beau, ça, avoir surmonter les peurs, mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Alors, il va parler de ça. Alors, on veut tourner dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 13. 1, 3, 13. Je ne sais pas si vous êtes là. 1 Pierre, chapitre 3, verset 13. Pierre dit ceci, « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. » Dans votre traduction probablement, littéralement, ça dit « Sanctifier le Christ le Seigneur. » Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là, même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien et en faisant le mal. Comment vaincre nos peurs? Eh bien, la première chose que Pierre va nous enseigner, il va nous montrer ici, c'est « Rappelle-toi que Jésus est avec toi. » D'ailleurs, on l'a chanté plus tôt. « Rappelle-toi que Jésus est avec toi. » Maintenant, Pierre va commencer au verset 13, cette section. Voici ce qu'il dit. Il dit « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? » Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien. En d'autres mots, si tu cherches à faire le bien, tu n'as pas vraiment nécessairement besoin d'avoir peur. Maintenant, on va entendre ça parfois. Parfois, on a plus peur que de mal. Que réalistement, parfois, on a peur d'un tas de choses, mais qui vont s'avérer qu'elles ne se traduiront jamais dans la réalité. D'ailleurs, même les psychologues vont essayer de nous faire comprendre ça de plus en plus maintenant, mais Jésus le disait déjà il y a 2000 ans. C'est un brin de réalisme. Pierre va nous ramener un peu sur terre pour dire, il va leur dire « Écoutez, règle générale, oui, il y a des exceptions, mais règle générale, les gouvernements sont là pour nous faire du bien, pour notre sécurité. Règle générale. » D'ailleurs, c'est tellement vrai, ça, parce que j'ai déjà entendu des statistiques qui disaient que plus de 90% de nos peurs ne sont pas vraiment fondées. Plus de 90% de nos inquiétudes et nos peurs ne se réaliseront jamais. C'est vraiment drôle que le Saint-Esprit guide Pierre pour nous emmener ce réalisme tout d'un coup. C'est comme s'il disait, écoutez, règle générale, les gouvernements sont là et sont là pour nous faire du bien, pour notre sécurité, etc., pour mettre de l'ordre dans la société. Oui, et dans leur cas particulièrement avec l'Empire romain, il dit oui, avec l'Empire romain, certainement il y a des aspects dans l'Empire, dans le gouvernement qui sont croches. Oui, absolument. Mais il dirait que, en général, ils vont vous protéger, des criminels et tout ça. C'est un fait. Peux-tu imaginer une société qui n'a plus de gouvernement, plus d'autorité, plus de police et tout ça? On voit ce qui se passe justement avec Irma qui a passé là, où les autorités n'étaient pas là, dû sortir. Là, c'est plein de voleurs, des pick-up plein de stocks. Il y a même une personne qui est rentrée avec son pick-up dans une épicerie et qui est en train de vider la place. Le pick-up était plein. Donc, ce serait le chaos. Alors, ce que Pierre est en train de nous dire, écoute, si tu fais de bien, en principe, tu ne devrais pas nécessairement avoir peur. Je veux dire, si tu respectes la limite de vitesse, tu es sur l'autoroute de la 50, tu respectes la limite de vitesse, la police est en l'air de toi. Ben, ben, veux-tu avoir peur? Ben, moi, j'aurais peur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trop peur quand la police est en l'air de moi. Tu sais, puis là, je suis là, je regarde ma vitesse, puis tout ça, je ralentis un petit peu, là, écoute, je suis correct. Puis là, tout d'un coup, tu regardes le miroir, la police se colle un peu, puis là, tu fais exactement la même vitesse que toi, là, à-dessus et en arrière, là. Puis là, tu le vois, puis tu es en train de pitonner quelque chose, là. Ah, ben, là, ce neuro, il est en train de vérifier ma plaque. Ah, là, il est en train de vérifier. Là, tu es là, tu es nerveux, puis tout ça, je dis, est-ce que j'ai une lumière de 400 en arrière? Tout est correct? Puis là, d'un coup, il me dépasse. Ça ne devrait pas être comme ça, parce qu'en fait, je te connais. Je suivais les lois, j'ai comme… Alors, Pierre est en train de dire, écoute, tu n'as peur probablement pour rien. C'est règle générale. Et c'est le point de Pierre. Qui va vous maltraiter si vous êtes zélés? Pour le bien! Alors, Pierre nous ramène dans ce réalisme-là, là, ici. Et c'est vrai que parfois, on a plus peur que de mal. On voit les choses pires qu'elles sont, puis c'est ça que Pierre est en train de nous ramener ici. Alors, il fait appel à la raison. Et parfois, ce n'est pas fondé. Mais Pierre va aller plus loin ici. On ne le remarque pas parce que ce n'est pas tout dans les traductions. Ce n'est pas dans toutes les traductions qu'ils ont gardé la conjonction aimée. Mais littéralement, ce que ça dit dans l'original, ça dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? » En d'autres mots, ça nous lie au verset qui précède, le verset 12. Et ça, c'est très important. Parce que le verset 12, Pierre vient de dire « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. » En d'autres mots, vous avez la faveur de Dieu. Si tu marches avec le Seigneur, tu as la faveur de Dieu, tu as sa bénédiction. Le Seigneur est avec toi. Et ta vie est entre ses mains. Il va prendre soin de toi. Et on a déjà dit que si les yeux, la face de Dieu sur nous et tout ça, pour les Juifs, ils comprenaient très bien ça, que tu avais la faveur de Dieu. Dieu est avec toi. En d'autres mots, Dieu est au contrôle. Il est souverain. Nos vies sont entre ses mains. Rappelez-vous de Jean 10, 28, où Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Imagine-toi la même main qui tient l'univers, qui tient tout ça. Nous sommes entre ses mains, dans ses mains. Personne ne les ravira de ma main. Ça revient à ce que Paul disait dans l'une de ses lettres. Si Dieu est pour nous, qui va être contre nous? Maintenant, le corps peut souffrir. Il peut se passer des choses dans notre vie. On peut perdre notre emploi et tout ça. Mais ultimement, nous avons cette assurance, cette tranquillité dans le cœur, de savoir, écoute, Dieu est au contrôle. Si notre corps va souffrir, s'il y a des choses qui vont se passer, c'est là que Paul, Pierre, va un peu plus loin, verset 14, il dit « D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Même si vous deviez souffrir, vous seriez heureux. » Pensez-y. En d'autres mots, même lorsque le mal arrive, Dieu a tout ça au contrôle. Il va même se servir de ce mal-là, de ces mots-là, de ces souffrances-là, pour transformer ça dans une bénédiction. Et peut-être cette bénédiction, on ne la verra pas. Mais Dieu va faire quelque chose. Il va changer le mal en bien à quelque part. Peut-être même à la limite, ce qu'il va faire, ça va être dans ton cœur. Il va te faire grandir dans le Seigneur. Il va te faire rassembler un peu plus au Seigneur Jésus. Il va se servir même de ces mots, de ces douleurs, pour faire grandir en toi quelque chose de beau. Dans ce sens-là, nous sommes heureux. Et c'est ce que Jésus disait, n'est-ce pas, dans son Mont sur la montagne. Il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera et on vous méprisera à cause de mon nom. » Quel bonheur ici. C'est un bonheur qui est éternel. Paul lui-même comprenait très bien Dieu qui peut se servir de nos épreuves et de nos malheurs pour nous faire grandir en lui. Lui-même va dire dans le Deux Corinthiens, « C'est lorsque je suis faible, lorsque vraiment je suis rendu vulnérable, qui m'arrive des choses dans la vie où, bon sang, je me sens tellement vulnérable et faible, que là, je suis fort. » Dieu miraculeusement sert, se sert même de nos faiblesses, de nos blessures, de nos épreuves, pour nous rendre plus forts en lui. C'est pour ça que Pierre peut dire, « N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. » Et c'est pour ça que Paul peut dire dans Romain 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, » dit Romain 8. En d'autres mots, Dieu va se servir même des maux et des malheurs pour transformer ça à notre croissance. Alors Pierre nous montre comment surmonter nos peurs. Il nous dit, « Rappelle-toi que Jésus est avec toi. » Puis Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est avec toi. Alors quand tu pars à travers ces endroits où tu te sens tellement vulnérable, rappelle-toi que Jésus a ta vie entre ses mains. Il est au contrôle. Il est souverain. Et il est là dans ta vie, près de toi. Penses-tu qu'il va t'abandonner? Penses-tu que Jésus va t'abandonner? Jamais. Ses yeux sont sur toi. Alors comment vaincre nos peurs? Pierre nous donne un autre moyen pour surmonter nos peurs, y avoir plus d'assurance. Reconnais de plus en plus que Jésus est Seigneur. En d'autres mots, reconnais de plus en plus dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Regarde bien comment il l'a dit. C'est fameux comment ça. Pierre l'exprime tellement bien. Ça, ça vaut la peine que vous soulignez ce beau verset-là, verset 15. Verset 14 finit en disant, « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Et le verset ce qui est vraiment intéressant, c'est que Pierre est en train de citer un passage qui se trouve dans Esaïe. Laissez-moi vous le lire. On va le mettre à l'écran ici. Esaïe 8, 12, 13. C'est une citation qu'il fait, mais il l'applique à Jésus. Il dit, « N'ayez deux, aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est Jésus, le maître de l'univers. » Et vous devez respecter, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il applique ce passage à Jésus. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que voici une autre évidence de la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mettre Jésus à part. Le mot « sanctifier » veut dire aussi « saint », mais ça veut dire aussi « mise à part ». En d'autres mots, que Jésus soit traité dans ton cœur d'une façon tout à fait particulière et unique. Qu'il soit le centre de ta vie, qu'il occupe la première place dans ton cœur. Reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Cède-lui toutes les portions, tous les aspects, les domaines de ta vie. Reconnais-le de plus en plus dans ta vie comme Seigneur. Alors, nous sommes appelés à mettre Jésus à part. C'était la prière de Jésus dans sa prière, vous savez, dans Matthieu 6, lorsqu'il dit « Notre Père ». Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Notre Père » et tout ça. Il continue « Que ton nom soit sanctifié ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'ici sur terre, que ton nom soit traité comme saint, qu'on puisse t'honorer, te glorifier, t'adorer. Mais maintenant, Pierre prend la même requête et nous dit que c'est comme ça qu'on devrait agir et adorer le Seigneur Jésus. C'est que dans notre cœur, nous devrions le traiter comme saint et qu'il occupe la première place dans notre cœur. Mais c'est plus qu'une simple conviction intellectuelle ici. Regardez ce que ça dit, le petit détail. C'est une dévotion qui vient du cœur. Ça se passe dans le cœur. Regardez Pierre, il dit « Sanctifier dans vos cœurs, Christ le Seigneur ». Il s'agit ici d'élever Jésus dans nos cœurs, qu'il soit au centre de notre vie, le maître de notre vie. On lui cède toute notre vie car il est digne d'adoration. Il est saint, parfaitement saint. Avoir Jésus au centre de sa vie, c'est soumettre chaque aspect de sa vie. Je ne sais pas où tu en es à ce domaine-là. Parfois, on retient, on cache certains aspects de notre vie. Le Seigneur est allé à la croix, c'est pour que tu lui appartiennes à 100%. Il est allé mourir à la croix pour toi, pour te racheter à 100%. C'est réaliser que tout lui appartient. Même ma maison, tout que mon célibat appartient à Dieu. Et on cherche à honorer, à traiter Jésus comme le Seigneur de mon célibat, le Seigneur de mon mariage, le Seigneur de ma famille, de mon travail, de mon argent, de mes propriétés. Même ma maison, Seigneur, elle est à toi, tu possèdes tout. Moi, je fais juste squatter ta maison. C'est à toi, Seigneur, tout appartient. Jésus détient tous les titres de notre vie. Alors moi, j'ai besoin de poser cette question-là et puis c'est le moment de la Sainte-Sainte. Tantôt, on va pouvoir célébrer la Sainte-Sainte et c'est un bon moment de recueillement pour dire, Seigneur, il y a peut-être des aspects dans ma vie que je ne t'ai pas cédé, que je ne t'ai pas donné encore. J'aimerais vraiment, Seigneur, te remettre ma vie, te remettre mon célibat ou mon mariage, te remettre ma façon d'interagir avec mes collègues de travail, ma façon d'être honnête et tout ça, au travail, dans l'argent et tout ça, avec mes impôts. Je ne sais pas. C'est entre vous et Dieu. Et nous avons tous des choses. Mon but n'est pas de nous culpabiliser ce matin. Nous voulons, au contraire, Pierre dit, regarde, tu veux surmonter la crainte, tes peurs et tout ça. Reconnais Jésus comme Seigneur de plus en plus dans ta vie. Ce n'est pas que le Seigneur nous demande d'être parfait, mais il nous demande de prendre cette direction-là que de plus en plus, je reconnais que Jésus est le Seigneur de chaque aspect de ma vie. Et peut-être ce matin, pendant le temps que nous allons prendre la Sainte Seigne et que nous allons le recueillir ensemble, tu veux vraiment dire au Seigneur, Seigneur, prends ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur, tous les aspects de ma vie. Je ne veux plus rien retenir. Je veux m'abandonner à toi. Elle est là, la bénédiction. Écoutez bien ce que Pierre est en train de nous dire. Voici ce que ça veut dire. Adorer Jésus dans notre cœur et le reconnaître de plus en plus comme Seigneur va nous aider à surmonter toutes les peurs qu'on peut avoir ici sur terre. Plus que tu élèves Jésus, plus que les choses autour de nous dans ce monde paraissent tellement moins importantes. Le cœur en adoration s'immunise contre la crainte des hommes. Amen. Plus que tu élèves Jésus dans ton cœur. Moi, tu aurais peur des choses qui t'entourent ici sur terre. Donc, en reconnaissant que Dieu est Dieu, qu'il est souverain, nous apprenons à avoir de moins en moins peur de ce que les autres peuvent bien penser de nous ou ce que les autres peuvent bien nous faire parce que nous savons ultimement que Jésus est souverain. Il est Seigneur. Et il n'y a rien qui va se passer dans ma vie où il n'est pas au contrôle. Rien va le surprendre. Si Jésus permet des choses, il sait qu'ultimement, même si ça fait mal, à travers cela, il va prendre ses douleurs, cette souffrance. Puis, ultimement même, il va m'emmener plus loin dans ma relation avec lui. Voilà comment surmonter nos craintes, en particulier nos craintes à nous afficher comme chrétiens, mais ça s'applique dans tous les domaines de notre vie en passant. C'est en se rappelant que Jésus est avec nous, en l'adorant, le reconnaissant de plus en plus comme le Seigneur de ma vie. Mais comment on fait ça? Comment on s'affiche comme chrétien? Et là, Pierre va s'arrêter à ce domaine particulièrement quand c'est le temps de partager, parler de Jésus, partager l'Évangile. Maintenant, Pierre va répondre en donnant un guide en quatre étapes. Vraiment un petit guide. C'est parce que lui, il a l'expérience. Vous vous rappelez de Pierre, le gars qui a régné Jésus? Il dit, laissez-moi vous partager ce que j'ai appris. D'accord? Alors, il nous donne un petit guide. Un guide en quatre étapes. Premièrement, on se prépare. On se prépare. Verset 15. Soyez toujours prêt. Soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous. Le mot espérance, c'est faire allusion à la foi et tout ça à l'Évangile. Alors, en d'autres mots, soyez toujours prêt à parler de Jésus-Christ. Et si tu es prêt, c'est que tu es ouvert à parler de Jésus. Tu veux parler de ton sauveur parce que tu as une relation privilégiée avec lui. Donc, tu veux en parler. Tu veux faire connaître aux autres cette richesse et la beauté de Jésus. Pas vrai? Imaginez. Moi, j'ai une relation avec ma femme. Je suis marié avec ma femme. D'accord? Imaginez si ça faisait dix ans que je travaillais au même emploi et je ne parlais jamais de ma femme. Et non seulement ça, non seulement je n'en parle pas, lorsqu'on vient et qu'on me questionne sur ma femme, j'évite le sujet ou je commence à parler d'autres sujets. Je commence à parler du sport, par exemple. Quelqu'un vient me voir. Il me dit, écoute, je vois que tu as une alliance ici. C'est ça? On n'a jamais parlé de ta femme? C'est pas malheureux un peu de ta femme? C'est qui? Comment tu l'as rencontré? T'as-tu vu une match des Canadiens samedi passé? Oui, mais tu es un peu de ta femme. Parle-moi de ta femme un peu. Comment vous vous êtes rencontrés et tout ça? Il ne fait vraiment pas beau dehors. Je te dis, c'est pas drôle. Oui, parle-moi ta femme, comment elle s'appelle? Lise. Lise? Pas modèle, tout ça. Ça va bien, tout ça? Mais est-ce qu'on ne fait pas ça avec Jésus? Est-ce qu'on n'est pas de même avec Jésus lui-même? Hein? On est à l'envers, tout ça, les palpitations de cœur, on cherche à fuir, on parle de n'importe quoi, mais pas de Jésus. Écoutez, ma femme, je l'aime là. Elle est précieuse, spéciale, tout ça. Je l'aime. Mais Jésus, c'est comme, c'est mon créateur. Ma femme, c'est la fille du roi. Alors, imaginez, là, éviter de parler du roi des rois, de mon sauveur, le gars qui est allé jusqu'à la croix pour me sauver, là, qui a quitté le ciel, toute la gloire des anges. Il a tout quitté ça, là, pour aller à la croix, subir l'humiliation qu'il a subie, pour moi, normalement Joseph, pour toi, là. On comprend que ce n'est pas normal quand on parle de relations entre un mari et une femme, n'est-ce pas? Alors, imaginez de ne pas parler de celui qui a tout sacrifié pour nous, pour nous emmener avec lui, passer l'éternité avec lui, n'est-ce pas? Donc, soyez prêts. Soyez ouverts. Je lance un défi, peut-être même. Pourquoi ne pas prier pour dire, Seigneur, cette semaine? Je suis nerveux, Seigneur. Le Seigneur nous connaît, là. Il n'y a pas besoin d'essayer de péter les bretelles et de dire, oui, Seigneur, je vais parler de toi cette semaine. Avec le Seigneur, tu n'as pas besoin. On n'a pas besoin de faire ça. On peut être bien honnête. Seigneur, je veux être honnête. Il y en a, il y en a qui sont beaucoup d'assurance, puis ça. D'autres sont moins à l'aise. Et je peux certainement comprendre ça. Alors, Seigneur, j'aimerais que tu mettes quelqu'un sur mon chemin cette semaine. C'est ça être prêt. C'est ça être ouvert. C'est ça vouloir. Hé, mets quelqu'un cette semaine sur mon chemin. Aide-moi à lui parler de toi. Hé, je vous lance ce défi-là. OK? Je vous lance ce défi-là. Vous allez voir, Dieu, j'ai déjà fait ça, là, quelques reprises, plusieurs fois même. C'était tellement évident, là, que c'était Dieu qui avait préparé cette rencontre-là. C'était un rendez-vous divin. Vous allez le voir. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. D'accord? Deuxièmement, on va donner un bon témoignage de Jésus en donnant des raisons pour croire. Alors, ça, c'est le verset favori d'Alex. Il aime tellement ça, ce mot-là, lui-là. Verset 15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Le mot défendre, ici, originalement, c'est un gros mot, l'apologétique. Gros mot, ça veut simplement dire défendre ce que tu crois. Défendre l'Évangile. Tu donnes des raisons parce que tu as cru en Jésus-Christ. Pourquoi tu as cru? Tu donnes des raisons. Maintenant, on n'est pas tous des experts comme Alex. Alex est téléphonie maîtrise et tout ça. D'ailleurs, on va commencer un groupe Connexion. On va vous en parler et tout ça. Il va y avoir un des thèmes qu'on va couvrir. Alex, d'ailleurs, va parler de ça. Alex est allé beaucoup plus loin que nous autres dans cette question-là, toute la défense de la foi. Il va prendre un groupe Connexion et il va nous enseigner. Le thème, ça va être « Quand le doute s'installe ». Ça va être fameux. On vous invite vraiment à aller au groupe Connexion. C'est super. Mais tu n'as pas besoin de devenir un expert pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat, nécessairement. D'autres vont aller très loin et vont nous équiper. Mais tu veux avancer dans ça. Mais ça peut être très simple. Ça peut vraiment être compliqué. Écoutez, la Samaritaine n'avait pas un doctorat en apologétique ou en théologie. La Samaritaine a vu Jésus. Elle a rencontré Jésus et tout ça. Elle est allée dans sa ville et elle a raconté ce que Jésus avait fait et tout ça. Juste ça. Mon ami, il y a eu un réveil spirituel dans toute une ville. La ville, on les voit plus loin, plus loin dans les chapitres. Dans le livre des actes et des frangiles, on voit que cette ville-là où elle appartenait, elle a carrément amené à la ville de rencontrer Jésus et il y a eu un paquet de conversions à travers ça. Pas eu le temps de prendre des cours, de suivre des cours. Juste partager ce qu'elle avait vu, ce qu'elle savait. Alors, soyez prêts à défendre. Mais ce qu'on veut faire, on ne veut pas arriver par exemple comme la personne qui va me dire « Moi, je suis gêné et tout ça, je ne fais jamais ça. » Ou « Je ne sais pas quoi dire, je ne le fais pas, je le laisse aux autres, aux experts et tout ça. » Absolument pas là. Non, non, il y a des gens dans ton monde, dans ton milieu, dans ton entourage que moi je ne rencontrerai jamais et d'autres ne le rencontreront jamais. Dieu t'a placé là pour être le sel de la terre, la lumière dans le monde. Il veut que tu partages ta foi à ces gens-là quelque part, pour les emmener avec toi dans l'éternité. Donc, c'est à tout le monde. Donc, on veut grandir dans ça, dans notre façon d'expliquer, d'exposer. Il n'y a pas besoin d'être grand orateur et tout ça, mais tu veux grandir dans ça. Et troisièmement, on va donner un bon témoignage de Jésus en montrant une belle attitude. Qu'est-ce que Pierre dit verset 16? « Faites-le avec douceur et respect. » Tu ne veux pas être agressif, tu ne veux pas parler de Jésus et devenir agressif. Ton attitude, dit Pierre, est aussi importante que tes paroles. Alors, faites-le avec respect, respectez leurs choix, leurs opinions et tout ça. On veut se respecter mutuellement. Alors, on partage la vérité de la parole de Dieu avec respect, avec amour, avec douceur. Quatrièmement, vis de manière à susciter des questions. En d'autres mots, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu vas prendre des décisions, tu ne suis pas nécessairement le courant. Sur certaines choses, tu ne suivras pas le courant. Tu vas prendre position. Ta manière de vivre va être différente. Et nous sommes différents comme enfants de Dieu. Notre célibat n'est pas comme le célibat de main des gens. Notre mariage, on va faire des choix. On emmène nos enfants à l'église. Chaque dimanche, pourquoi tu fais ça? Écoute, je connais quelqu'un qui est ici à l'église, prend un congé de son travail. Il hypothèque les quelques congés, il a le droit de le faire, et il en a parlé à son patron et tout ça, pour prendre congé le dimanche matin pour être avec nous autres le dimanche matin. Pensez-vous qu'à son travail, ils ne sont pas tous posés la question. Tu prends congé pour aller à l'église de Sentier. Ce gars-là vit de manière à susciter des questions. On s'en pose des questions à son sujet. Tu ne triches pas les impôts, toi? J'ai déjà rencontré quelqu'un qui disait, écoute, gars, voici normal toutes les règles, voici comment frauder un peu les impôts. Tu vas sauver, ça fait plusieurs années. Tu vas sauver de l'argent et tout ça, dans le temps, je fais de l'argent. Il disait, voici quoi faire pour sauver de l'argent et tout ça. Il disait, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, quoi? Non, non, la parole de Dieu, je vais plaire à Dieu. Ben là, ne sois pas plus catholique que le pape. Tu entends ça? Ta vie va être différente. Tu veux mener une vie qui va être différente. C'est comme Billy Graham qui disait, si on vous accusait d'être chrétien, est-ce qu'on trouverait assez de preuves pour vous condamner? Tu ne veux pas agir comme agent double. Tu es chrétien, mais personne ne le sait. C'est du camouflage. Non, on veut s'afficher comme enfant de Dieu. C'est Jésus et le Seigneur de notre vie. Les gens vont commencer à poser des questions. Pourquoi tu agis de telle manière? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne blasphèmes pas? Tu ne blasphèmes pas? Tu ne blasphèmes pas? Moi, j'étais représentant de sa route. Je suis entouré de 22 représentants de sa route. On couvrait tout le territoire du Québec. As-tu déjà rencontré 22 vendeurs, un à côté de l'autre? C'était vendredi après-midi. Puis là, on se laisse aller un petit peu. Des jokes de femmes, des jokes de scie, puis des jokes de sexe. Eh, normalement, tu t'en penses! Hein? T'en connais-tu des jokes de sexe? Je veux te dire, ta manière de vivre à quelque part va faire susciter des questions. Laisse-moi te le dire. dire, pourquoi tu n'as pas remis l'argent? Personne ne le sait. Pourquoi tu as négocié la manière dont tu l'as fait? C'est gagnant-gagnant. Il me semble que le gars s'était trompé. Peut-être que tu aurais pu gagner un peu plus d'argent. Peut-être que tu es allé le dire. Franchement, pourquoi tu n'as pas agi de telle façon? Pourquoi tu ne blasphèmes pas? Pourquoi tu ne couches pas avec ta copine? Pourquoi tu ne couches pas avec ton cas? Voyons donc! Eh, écoute! C'est fou, là! Laisse-moi te dire. Marche avec le Seigneur, les gens vont t'en poser des questions. Vie de manière à susciter des questions. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Chine, en passant. C'est vraiment intéressant parce que la Chine, le pays qui est communiste, les chrétiens se rencontrent, doivent se rencontrer clandestinement et tout ça. Ils se réunissent en secret. On appelle toute l'église souterraine là-bas cachée et tout ça. Puis les gens se convertissent et tout ça. Puis les chrétiens provoquent, suscitent des questions par leur attitude. Même le gouvernement. Le témoignage des chrétiens est tellement fort en Chine que le gouvernement est maintenant divisé à l'endroit des chrétiens. Imaginez, le ministre en charge des religions là-bas est contre les chrétiens. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres branches du gouvernement qui sont ouverts, puis ils sont fascinés par les chrétiens et ils respectent les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens sont honnêtes. L'honnêteté des chrétiens, ça les frappe. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un exemple. Dans une université en Chine, on donne maintenant un cours. On offre un cours sur les chrétiens. Chine. L'université, on offre maintenant un cours sur les chrétiens. Et ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à la foi chrétienne. On veut analyser, on va essayer de comprendre pourquoi les chrétiens travaillent si fort. Ce sont des super de bons employés. Là, l'université, il va probablement même avoir des thèses de doctorat sur ça. Qu'est-ce qui motive les chrétiens à vivre comme ils vivent? C'est quand même l'université. Vous voyez? L'attitude et le comportement des chrétiens là-bas en Chine suscitent des questions à un point tel qu'on en a même fait un cours universitaire. Non, non, mais c'est comme, hein? Est-ce que j'entends les amens? C'est fascinant, là? Leur façon de vivre provoque des questions sur la foi. Et c'est merveilleux. Tu sais quoi? Soyons. Et c'est ça le message ici. Soyons de bons témoins de Jésus. Soyons de bons témoins de Jésus. Vous savez, Dieu vous a placé où vous êtes en ce moment, à votre travail, à votre endroit, dans votre famille, dans votre entourage, parce qu'il veut que vous soyez un de ses témoins, un ambassadeur pour lui. Il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de Jésus. C'est certain. Et Jésus veut se servir de toi pour toucher les vies autour de toi. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501